Ce n'est absolument pas une provocation, c'est davantage la joie et le plaisir que j'avais de redécouvrir l'immigré sous ses traits poétiques. L'immigré est devenu un argument électoral épatant et n'en parle plus que comme un poids économique ou politique, alors que moi ce que je voulais c'était retrouver la poésie du METEC. Le METEC est un être en rupture avec son pays d'origine. Il est aussi en rupture avec sa communauté d'origine et il a tellement d'excroissances qui sont nées de ses rencontres, de ses déplacements qu'il est impossible de le faire tenir dans les limites de son pays d'adoption. Donc le METEC est une liberté qui flotte. J'ai convoqué tous les METEC qui m'ont appris à faire la vie, les vrais comme les imaginaires. Donc évidemment ça va d'Hérode, le roi des METEC, jusqu'à Dionysos, mon marchand de journaux. Tous les rôles interprétés par Ava Gardner, qui sont une merveilleuse description de ce que peut être la sensualité du METEC. Il y a encore Martin Eden qui est un transfuge social. Il y a aussi Baman Moassès, mon unique METEC iranien, qui est un personnage tellement transgressif. Il célèbre les METEC, donc cet inconscient collectif que nous possédons tous. Aussi pour appeler aux METEC, qui sont des METEC et pas seulement des immigrés, qui sont un apport culturel et un apport poétique très important. Ça n'annonce pas juste l'arrivée de problèmes économiques et sociaux. Il y a beaucoup plus de ponts entre nous tous que ce que nous croyons.